Je suis là à la plage ! C'est considéré comme une des plus belles plages au monde. Alors je ne sais pas si c'est la plus belle plage au monde ou pas. En tout cas c'est très beau, je prendrai des images tout à l'heure. Et du coup je suis venue ici pour prendre mon petit déjeuner en me disant ouais j'ai profité du vent frais, ça va être sympa. Le vent frais n'existe pas, il fait hyper chaud dès 10h. Mais c'était super cool ! Ça fait sonne intéressante à la plage mais là j'ai un peu cramé. Mais pourquoi ? Ça se transformerait en bronzage. Regardez où je suis ! Ça fait un peu Rio de Janeiro mais version de main. Je me retrouve toujours dans des endroits paumés. Alors certes, très beau ! Mais toujours dans des endroits où je me demande comment je vais faire pour rentrer à un moment donné. Bref ! Dans le genre les aventures de colline. Je me suis retrouvée à la statue, la grande statue. Sauf que j'avais quasiment plus de batterie. Pas de wifi. Donc impossible d'appeler un taxi ou quoi que ce soit pour rentrer. Et donc je commence à marcher en me disant Bon bah il y en a pour 2h de marche mais je connais le chemin donc tant pis. Et il y a un mec en moto qui s'est arrêté qui m'a dit vous allez par là. Je dis oui. Et du coup je suis montée sur sa moto et il m'a déposé on va dire à mi-chemin. Ce matin j'ai fait ce truc là. Donc en fait t'es accroché à un bateau. Enfin ça quoi. Et il t'emmène et puis tu voles. C'est vachement chouette. J'ai pas pu prendre d'images parce que... Enfin parce que comme on se retrouve dans l'eau bah je pouvais pas prendre mon téléphone. Mais c'était super chouette. Donc j'attends de retrouver mon amie Tam. Que j'avais rencontré à Hanoi. Et qui habite à Da Nang en fait. Et elle m'avait accompagnée à l'hôpital quand ça allait pas. Enfin bref elle était adorable. Donc je l'attends sur son lieu de travail. Et oui du coup je suis venue en moto. Et en fait là je commence à prendre l'habitude de prendre la moto en passager. Mais je pense que je vais m'acheter un masque. Parce que ils ont tous un masque. A cause de la pollution et des poussières et tout ça. D'ailleurs c'est assez drôle parce que comme ils ont tous un masque. Ils en ont avec des motifs, des petits dessins et tout. C'est super drôle. Enfin bref voilà. Alors. Maintenant je suis à Ojan. Où j'ai retrouvé des amis que j'avais rencontré à Hanoi. Et là on va aller faire du bateau. Donc Ojan en fait c'est une vieille ville très très touristique. Mais c'est vachement plus authentique entre guillemets. C'est plus vieux et cetera que Hanoi. Voilà. C'est un souvenir typique du Vietnam. 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 Il y a plein de petites lanternes. Et du coup c'est juste magnifique. Donc je me suis un peu baladée. Et puis le soir j'ai été voir un spectacle qui est assez connu ici. Et en fait qui est super beau. Enfin c'est vraiment très 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 beau. Il ne faut pas aller chercher plus loin que l'esthétique. Mais c'était vraiment magnifique. Donc je vais vous mettre quelques images trouvées sur internet. Parce que je ne pouvais pas... On n'avait pas le droit de finir. Voilà. Je viens d'aller dans ce musée. Qui est à Hoi An. Et qui parle des différentes ethnies du Vietnam. à travers des photos. Et c'était juste magnifique. Je suis arrivée à Hue. Qui est une ville qui est un peu plus au nord de Da Nang. Donc toujours au milieu du Vietnam. Et du coup aujourd'hui je vais visiter la citadelle. qui est un endroit assez connu ici. Et bon là il faut que j'attende. Parce qu'il fait très 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 chaud. Beaucoup trop chaud pour sortir. Il est 14h. Donc je pense que je vais attendre 16 ou 17h avant de sortir. Puisque là je suis sortie 5 minutes pour aller manger. Et j'ai eu l'impression de faire tout le sport que j'avais besoin de faire pour l'année. Donc on va attendre un petit peu. Ce matin j'ai essayé de me lever tôt pour aller quand même voir un temple. Voir quelque chose. Et en fait j'ai mis la mauvaise adresse sur Grab. Donc du coup le chauffeur il a commencé à m'emmener. Et puis au bout d'un moment je me suis dit mais c'est long quoi. Et je regarde le GPS. Et je vois que ça faisait 30 minutes qu'on avait dépassé le temple en fait. Et il allait je ne sais pas trop où. Et du coup je me suis dit bah non. Donc je lui ai demandé de faire demi-tour. Et j'ai essayé de lui expliquer un peu où je voulais aller. Sauf qu'il parle très très mal anglais ici. Donc c'est toujours toujours une horreur de leur faire comprendre quelque chose. Donc du coup bah au final je lui ai juste demandé qu'il me ramène à l'hôtel. Parce que je voyais qu'il ne comprenait rien du tout. Qu'il commençait à prendre un peu des directions au hasard. Donc je me suis dit non 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 on va rentrer ce sera mieux. Donc du coup je ne sais même pas si j'aurais vu grand chose à avouer. Bon finalement je suis sortie un petit peu. Là il est 17h30. Donc du coup je suis sortie. Mais c'est fermé. Bref. Mais il y a un truc super drôle qui vient de m'arriver. C'est qu'ils n'ont pas l'habitude des européens. Et du coup il y a une asiatique qui est venue. Qui s'est mise à côté de moi juste pour prendre une photo. Et qui est reparti. Genre... C'est à dire il y a un monument juste là. Mais non c'est moi qui comprends. Bref. Il y a une pause avec la nourriture vietnamienne. C'est une des miennes pour me tuer. Au revoir. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Ici ils claccent tellement tout le temps en fait. Que maintenant il y a des panneaux comme ça. Sauf qu'en fait ils ne sont même pas respectés. Quoique là on... Voilà. Pour mes 25 ans ils m'ont... Acheter un gâteau. Let's go!